Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de combinaison avec le trait pour les blancs, on est au milieu de partie puisqu'on a échangé qu'une tour et un cavalier ce qui fait 8 points, ce qui n'est pas suffisant pour rentrer en finale les blancs au trait, égalité matérielle, a priori, 6 pions de chaque côté même nombre de pièces bien entendu, au niveau protection des rois évidemment on regarde en premier mais ça a l'air assez protégé de chaque côté même si quand même, petite attaque sur ce pion avec le fou donc en direction du roi et le roi blanc qui n'est pas forcément très bien protégé à cause de peut-être petite menace discrète ici avec la tour qui descendrait en D2 bien évidemment le cavalier est encloué et ici la dame prend, il y aurait l'élimination du défenseur donc bon, on peut parer facilement cette menace mais si c'est au droit de jouer évidemment les noirs peuvent gagner la dame de cette façon on va regarder les coups forcés bien entendu et il n'y en a qu'un dans cette position, vraiment un seul échec en tout cas c'est justement la prise du pion ici avec le fou alors évidemment les noirs ne sont pas obligés de prendre le fou mais ça voudrait dire que les blancs ont gagné un pion et donc c'est quand même, c'est déjà intéressant bien sûr donc c'est un pion qui en plus protège le roi donc si les noirs ne prennent pas le fou, les blancs sont contents évidemment dans tous les cas s'il prend le fou par contre là il va falloir trouver des bons coups puisque on a quand même donné une pièce et il va falloir maintenant démontrer que c'était bien joué donc il y a plusieurs échecs maintenant qui apparaissent avec le cavalier, avec la dame le cavalier qui pourrait prendre le pion en E5 protégé par le fou sauf que, étant donné que la dame est attaquée ici la dame noire pourrait prendre le cavalier éventuellement d'ailleurs ce serait peut-être ce qu'il faut faire parce que sinon le cavalier va prendre le fou et en récupérer le matériel donc dame prend cavalier à ce moment là et si les blancs reprennent la dame, les noirs prennent de leur côté la dame blanche ce qui fait que les blancs auront perdu du matériel dans cette variante l'autre coup d'échec du cavalier est probablement mieux mais le roi va bouger alors il ne va pas se mettre sur la diagonale certainement il va se remettre peut-être en E7 pour éviter un échec de la dame blanche la dame qui est attaquée elle pourrait venir quand même en C4 pour menacer de rentrer en F7 mais les noirs qui pourraient faire un échec d'ailleurs en D2 ils pourraient faire un échec ici avec leur dame et du coup gagner le cavalier non protégé donc dans cette variante ici le cavalier qui donne échec le roi qui vient en E7 si la dame vient en C4 on ferait un échec ici et on voit la dame qui rebondit pour aller prendre le cavalier ensuite donc la dame C4 sera un mauvais coup on pourrait bouger la dame ailleurs mais on a donné une pièce peut-être pour pas suffisamment de jeu l'autre échec cette fois avec la dame et paraît un peu mieux alors pourquoi ? parce que le fou ne peut pas couvrir ici en E6 pourquoi ? parce que tout simplement échec gagne le fou évidemment donc le roi est obligé de bouger et là on ne mettra pas le cavalier en G5 cette fois mais on prendra bien le pion ici protégé par le fou la dame blanche n'est plus attaquée donc par exemple le roi E8 disons le roi E7 on prend le pion avec le cavalier donc protégé par le fou évidemment une menace de mate quand même ici bon les noirs ont un échec on va dire de consolation parce que le roi blanc peut tranquillement se cacher la menace reste entière même si en faisant échec avec la tour évidemment il n'y aurait plus de mate donc là roi H1 probablement pour éviter un échec de la dame il n'y a pas de raison de venir en G1 on va venir en H1 F7 dame F7 n'est plus une menace de mate mais c'est quand même une menace menaçante on gagne quand même la dame puisqu'il y aura après la fourchette quand le roi viendra en D8 il y aura la menace de fourchette avec le cavalier en C6 évidemment on prendrait aussi on menacerait aussi de prendre le fou en G7 on menace pas mal de choses d'ailleurs il y a même encore cette menace qui apparaît nouvelle menace fou C3 il y a aussi dame crampion C6 échec il y a vraiment beaucoup beaucoup de menaces pour les blancs 4 ou 5 menaces différentes c'est impossible de toutes les parer en même temps et les noirs n'ont pas de coup forcé vraiment à leur disposition l'échec du fou en F3 n'offre pas beaucoup d'intérêt les blancs qui pourraient tout simplement prendre le fou on peut prendre de la tour sans avoir peur des fantômes il y a quelques échecs tour D1 le roi qui monte en G2 mais ça ne va pas très loin on peut prendre du cavalier mais la prise de la tour est possible on peut prendre de la tour mais bon si on ne veut pas prendre de risque on prend du cavalier évidemment c'est plus simple on récupère la pièce on a deux pions d'avance on attaque la tour et on reviendra avec la lave en plus on menace de rentrer de prendre le pion etc on reviendra avec le cavalier etc donc ici qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour faire l'échec ou bien aussi mettre la dame en C7 pour protéger la case F7 pourquoi pas faire échec en premier si on veut suivi de dame C7 voilà ce qui ne change pas grand chose a priori mais voilà on va tout simplement évidemment ici prendre le fou parce que quand le cavalier va reprendre la dame pourra rentrer tout simplement en G8 et on va tout ramasser on va gagner la dame on va gagner la dame puisque la tour va pouvoir monter en F7 et la dame est perdue donc ici dame C7 n'est pas satisfaisant est-ce que dame B5 est un coup dans l'idée d'attaquer la tour en F1 derrière par exemple sur dame F7 roi D8 la dame ne peut pas prendre le fou à cause du mat ici évidemment mais bon bah là on peut faire un coup intermédiaire avant de prendre le fou on peut tout simplement attaquer la dame vous avez probablement vu le bon coup pour les blancs qui n'est pas très compliqué à trouver on peut avancer le pion ici de deux cases pour attaquer la dame peut-être qu'on a la possibilité de prendre ce cavalier aussi avec la tour c'est pas c'est pas impossible quels autres coups le cavalier en C4 aussi c'est pas mal c'est un bon coup cavalier C4 donc on intercepte l'attaque on attaque la tour puisque quand on prendra la tour on protège la nôtre et au passage on a une attaque à la découverte sur le cavalier sur échec on attaque le fou encore trois menaces différentes ici on attaque la tour le cavalier et le fou en plus quand on prend le cavalier on prend sur échec donc on a bien compris finalement les noirs sur le coup de fou prend F7 seraient plus ou moins obligés de ne pas prendre le fou ça serait mieux pour eux de venir ici à ce moment là il faudra qu'on part la menace tour D2 par exemple mettre la tour en F2 c'est une possibilité tranquillement on pourrait aussi sans perdre de temps avancer le pion B4 c'est possible aussi on a gagné un pion la partie continue bien évidemment mais c'est suffisant pour nous en tout cas voilà petite menace ici avec la dame qui arrive en C4 très important pas le cavalier en G5 d'abord la dame en C4 et après on prend le pion en E5 avec des menaces de gagner beaucoup de matériel merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt